La recherche de chaque âme chrétienne dans les vingt-quatre crainteuses coutumes de l'air. Alors que nous nous dépêchons de la terre aux hauteurs des cieux, nous avons d'abord été accueillis par les mauvais esprits des premières coutumes, où les péchés de l'âme étaient prononcés par la parole. Paroles vaines, blagues, conversations vaines et sales, paroles obscènes, moqueries, ridicules des choses saintes et des gens, fornications, certains chants mauvais, rires, craintes et hésitations à garder et à défendre la vraie foi, à faire la volonté de Dieu, à faire de bonnes actions et à vivre une vie chrétienne pure. Il y avait une grande assemblée d'arapes, grands et noirs comme des braises, dirigés par un très méchant qui se tenait devant moi. S'étant arrêté là, ils m'ont amené beaucoup de catastrophes. Ô fils Grégoire, Dieu est mon témoin, que là j'ai vu écrire toutes les paroles vaines, prononcées dans ma jeunesse, les paroles sans contes et sans honte, toutes les paroles insensées et impures, toutes les chansons du monde, d'amour ou de fornication, les cris, les rires par lesquels j'ai trompé beaucoup d'âmes, en faisant rire follement certaines à travers ces blagues pécheuses et insensées, et ces paroles vaines comme c'est la coutume de beaucoup. Ces féroces douaniers m'ont montré un à un tous ces maux, ou péchés. L'assemblée a mis devant mes yeux toutes mes peurs et mes hésitations dans la juste foi, et dans la vie chrétienne pure. Les montrant tous les uns après les autres, ils m'ont réprimandé de les avoir faits. Ils m'ont montré le temps, les lieux, les gens, camps, où et avec qui je me livrais à ces vaines paroles, rires, etc., à travers lesquels je me suis mise en colère contre Dieu. Ne sachant pas que ce sont des péchés, je ne les ai pas confessés à mon Père spirituel, je ne me suis pas repenti d'eux, et je n'ai pas non plus porté de fruits dignes de repentance pour eux. Puis je me suis souvenu des paroles du Sauveur, qui nous dit dans le Saint-Évangile. Pour chaque parole, de la parole que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Que par vos paroles il vous guidera, et par vos paroles vous serez condamnés. Je me suis aussi souvenu du conseil apostolique. Mais pour ceux qui entendent. Ainsi, ni moqueries, ni paroles insensées, ni blagues, ne devraient être parmi les chrétiens, mais seulement des remerciements, des louanges saintes, des psaumes et la parole de Dieu aussi riche que possible. Prononcer les paroles de Dieu selon les saintes Écritures, se servir les uns les autres, servir selon la puissance que Dieu lui a donnée, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui revient la domination et la gloire pour toujours et à jamais. Que ta parole soit toujours avec grâce, saupoudrée de sel, et au craintif la seconde mort. Me voyant si terriblement réprimandé, d'une part par ces douaniers infernaux, et d'autre part par ma conscience, de ne pas garder la parole de Dieu, J'étais étonné, silencieux comme un muet, n'ayant rien à répondre à ces esprits rusés, parce que ce qu'ils ont dit était vrai. Debout si effrayé, je me suis demandé comment ils n'avaient pas oublié ces péchés, ignorés par moi, après tant d'années passées, que j'avais depuis longtemps oubliés et dont je ne me souvenais même pas. Mais ils les ont tous mis devant moi, comme si je leur avais fait et parlé aujourd'hui, me demandant tout en détail à mon tour comme je les avais fait. Et je me suis souvenu de tout ce qui se faisait, de cette façon. Tremblant de peur, j'étais silencieux et honteux, et j'attendais avec horreur ce qu'ils allaient faire et ce qui m'arriverait. Ensuite, les saints anges qui m'ont accompagné, ont posé certaines des actions contre ces péchés. Mes bonnes actions, que j'avais faites par la suite mais sans y parvenir, se sont accomplies grâce au don de mon pieux père Vasil, et me rachetant ainsi je suis allé de là. Ici on voit l'âme se balancer et tomber à genoux à la vue de l'assaut de la multitude des démons de cette coutume, pour la chercher, la saisir et s'effondrer dans l'enfer. La grande multitude d'arapes, plus noires que les braises conduits par un boyard diabolique sort devant eux. Ils apportent avec eux une multitude de catastrophes, dans lesquelles sont écrits tous ces péchés énumérés ci-dessus. L'âme regarde avec étonnement et avec une grande terreur les démons, quand ils lui montrent écrit dans leurs conditions tous ces péchés commis avec la bouche, le temps et le lieu, et les personnes devant qui ou avec qui il a parlé. Les démons sont prêts à enlever l'âme terrifiée parmi les anges, mais les anges rejettent et paient les douaniers de cette coutume à partir des dons bonnes actions de l'âme, complétées par des prières, des aumônes. Des aumônes et des services sacrés donnés par les descendants ou les héritiers pour le soulagement et l'aide, à leur semblable, après quoi ils montent au ciel. L'âme avec les anges, montant sur le chemin du ciel, sont arrêtées aux premières coutumes, auxquelles ils se demandent, les péchés des paroles humaines vaines, folles et indisciplinées, les conversations méchantes, les rires faits sur le prochain. Toute âme pécheresse non préparée au moment de la mort est recherchée en détail. Par exemple, j'ai écouté avec plaisir les mots pourris et fous, les moqueries, les conversations sales, les chansons fornicantes. Ai-je écouté les paroles des incroyants qui nient l'existence de Dieu et de l'âme humaine ? Nous savons, croyons et nous savons qu'il est un Dieu. Tout d'abord, nous savons, croyons et confessons qu'il est un Dieu glorifié aux trois visages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la seule et inséparable Trinité. La découverte divine Écriture sainte de l'Ancien et du Nouveau Testament avec la sainte tradition de ce monde l'univers entier, avec les merveilleuses ordonnances perpétuelles et notre connaissance, nous parle et nous prouve que c'est un Dieu qui jugera toutes nos œuvres. Ainsi, tous les peuples, à tout moment, croyaient en un seul Dieu. Dieu est l'être de Lui-même, immortel, immatériel, esprit parfait, invisible, avec une compréhension et une volonté libre. Il a toutes les bonnes qualités, dans la plus grande mesure infinie. Dieu est, le prochain, car il a toujours été, est et sera, il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Partout présent, parce qu'il existe partout, et tout présent dans le ciel et sur la terre. Tout puissant, parce qu'il peut tout faire, et pour faire quelque chose, il suffit de vouloir. Il sait tout, car il sait tout, le passé, le présent et l'avenir. Il connaît parfaitement les pensées les plus cachées de chacun. Trop sage, car il fait tout et les arrange comme ils sont les meilleurs. Très bien, car il aime toutes les créatures et ne désire que la bonté et le bonheur. Très saint, parce qu'il n'aime que le bien et le mal. Juste parce qu'il récompense le bien et punit le mal, selon le mérite ou la déviation de chacun. Très miséricordieux, car il pardonne volontiers aux pécheurs qui se repentent de leurs péchés. Il attend depuis longtemps le retour des pécheurs. Dieu est patient. Seuls les anormaux disent qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se voit pas à travers la chair, certains incroyants osent dire qu'il n'est pas Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être vues, par exemple, le courant électrique, les ondes de circuit qui voyagent autour de la Terre, transportant des mots, des chansons, des sons. Des centaines et des milliers de kilomètres des stations de diffusion aux stations de réception, radio. Réglage des bonnes ondes de la station au téléviseur. Nier quelque chose qui n'existe que parce qu'on ne le voit pas est de la pure folie. Ceci est confirmé par les Écritures divines, disant L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus et sont devenus abominables dans leurs œuvres. Ce n'est pas lui qui fait le bien, il n'est pas à la hauteur. Le Seigneur des cieux a regardé les fils des hommes pour voir s'il est celui qui comprend, ou celui qui cherche Dieu. Mais ils sont tous sortis du chemin, ils sont ensemble devenus non rentables. Ce n'est pas lui qui fait le bien, il n'est pas à la hauteur. Rincez les fondations de la terre. Dieu est éternel. Un missionnaire a initialement enseigné à un instructeur un brahman. Le savant brahman déclare qu'il ne croit qu'en ce qu'il voit, donc il ne peut pas croire en un Dieu invisible. Puis le missionnaire lui a montré une voiture électrique, lui demandant ce qu'il y voyait. Le brahman répond, quelques roues, fils, etc. Autre chose ? Non. Alors attrapez ses deux fils. Le brahman le fit, mais soudain il sentit un courant qui le fit frissonner partout. Laissez-moi ! s'écria-t-il désespérément. Désormais je croirai au Dieu invisible. Quand l'homme a confiance en Dieu, le rocher ensoleillé sans Dieu dans le monde, l'avale une nuit profonde et l'homme qui est ainsi resté aveugle dans la nuit, un précipice le pend à chaque pas. Recherchez-vous l'horlogeur dans l'horloge faite par lui ? De nombreux astronomes incrédules, dans l'anomalie de leur esprit, ni l'existence de Dieu, au motif qu'ils n'ont jamais pu le voir, comme ils le voient avec leurs appareils, le soleil, la lune, les planètes, courant dans les airs avec ses vitesses et ses précisions connues d'eux. En partie. Dans leur incrédulité, ils se moquent souvent de l'existence de Dieu, en disant, nous avons cherché et regardé avec nos appareils loin dans le ciel, mais nous n'avons pas vu Dieu. Comme eux, beaucoup d'autres prétendent. Des érudits qui s'ils en ont mis un peu dans le livre jusqu'aux chevilles, se croient dedans jusqu'à la tête. Dans un lycée du XIXe siècle, plusieurs collègues se saoulaient d'un de leurs collègues, plus fidèles, voulant le convaincre de ne pas prétendre que Dieu existait. Il n'y a pas de Dieu, ont crié certains d'un côté. Il n'y a de Dieu nulle part, ni au ciel ni sur terre, ont dit d'autres. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu quelque part ? L'avez-vous rencontré quelque part ? Partout où nous le cherchons, nous ne le voyons pas. Où est donc Dieu ? Mais l'écolier fidèle et éclairé, les voyant si anormaux face à cette vérité vue, sortit sa montre de sa poche, ouvrit le capot arrière et regarda attentivement dans sa voiture. Ses collègues s'approchèrent. Curieux à son sujet, il lui demande. Chers collègues, quoi d'autre ? Regardez-vous de si près la machine de votre montre de poche et ne la trouvez pas ? Mais il se tait et regarde plus attentivement sa montre, l'un après l'autre. Chers collègues, qu'est-ce que tu cherches si dur dans l'horloge ? Puis il leur répond calmement. Regardez, je continue de regarder et de regarder à nouveau la machine de mon horloger, après chaque roue, pour voir l'horloger qui la fait taire. Je ne sais pas comment, et je ne vois pas du tout où il est. Ne l'a-t-elle pas caché quelque part dans l'horloge ? Ou après une roue ? Les collègues, éclatant de rire, se mirent à se baisser les bras et à se dire. Quel collègue rugueux nous avons ? D'autres répondent. Donne-lui la paix parce qu'elle s'est grattée l'esprit, elle s'est ruinée la tête. Quand l'étudiant fidèle les entendit, il leur dit. Parce que je vous ai dit que je cherchais l'horloger pour le voir aux aguets, vous me considérez. Brudio, clissant les yeux, la tête brisée et fond. Mais par là je voulais vous montrer votre errance, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de Dieu parce que vous ne l'avez pas vu dans l'univers. Voyez-vous ? Comme vous le savez bien et êtes sûr que l'horloger qui a fabriqué cette montre ne peut pas être contenu dans l'horloge, ainsi Dieu, qui ne convient pas aux cieux et à la terre, ne peut pas être inclus en lui-même comme l'homme en une maison. Donc ce que vous avez dit, je l'étais quand je vous ai dit que je cherchais l'horloger dans l'horloge, c'est vous tous quand vous cherchez et prétendez voir Dieu dans l'univers avec vos yeux courts et faibles. Ne vous égarez pas en prétendant le mensonge qui, comme l'horloge, le montre clairement à l'homme du métier, dans ce travail de l'horloge et de ses machines. De même cet univers, avec toutes ses merveilles, montre son Créateur, Dieu le Tout-Créateur. Nous croyons et nous savons que chaque homme a une âme. L'âme est la créature choisie et la plus précieuse de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'âme est un visage. L'âme donne naissance au mot, le mot est le deuxième visage. L'âme procède sur le souffle, le souffle est le troisième visage. Alors en voici trois, l'âme, la parole et le souffle. La parole de l'homme est une, comme on est l'être de la divinité. Il existe trois sortes de mots. 1. L'imaginer dans l'esprit. 2. Le parler. 3. L'écrit comme trois sont les hypostases divines naissantes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque la parole n'est pas écrite, mais qu'elle est envoyée de la bouche, c'est-à-dire qu'elle est prononcée, alors celui qui est dans l'esprit imagine le Père qui n'a pas été envoyé, celui qui écrit imagine le Fils qui a été envoyé, et celui qui parle à haute voix imagine le Très-Saint-Esprit, celui qui a été envoyé aux apôtres. L'âme est née avec l'esprit et la parole. Mais nous confessons que le Père donne naissance au Fils et procède au Saint-Esprit, tout comme l'âme donne naissance à la parole et procède au souffle. Eh bien, l'âme de l'homme étant faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, le souffle de son esprit divin bien sûr, il est hautement estimé devant son Créateur, plus que tout autre chose. Le monde vu est invisible. Aussi, l'âme humaine étant créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, il va de soi qu'il doit être plus beau, non seulement que ce monde vu, mais le ciel et la terre avec toute leur beauté, mais aussi que les anges, et que les trônes, chérubins et séraphins de Dieu, car nous savons que Dieu n'a pas dit qu'ils sont faits à son image. Qui a-t-il de plus beau que Dieu ? Quelle langue peut-il dire ? Ou quel esprit peut-il penser de la beauté de Dieu ? Il est vrai que ce monde vu, et même le monde invisible, sont beaux, mais tout cela ne peut pas être comparé à l'ombre de la divinité, donc l'âme humaine pure, le saint, est plus belle que tous les mondes, car seul Dieu peut-il ressembler par sa beauté, tout comme le fer du feu vivant et comme la chaleur et la lumière avec la chaleur et la lumière des braises dans lesquelles il se trouve. Appréciez, si vous le pouvez, le sang du Fils de Dieu versé sur la croix, et vous pourrez alors apprécier la beauté et la taille d'une âme humaine. Qui osera faire ça ? Quel esprit humain pourra apprécier au moins une goutte de sang divin qui coule de la côte du Sauveur sur terre pour la résurrection et la rédemption de la race humaine, pour la déification de l'homme déchu, s'élevant sur le trône de gloire dans les cieux à la droite de notre Père Céleste ? Face à cette grande œuvre de Dieu, l'esprit humain reste immobile et la langue est silencieuse. Dieu a fait tout ce monde pour l'homme qui l'a fait régner, et quelle est sa grandeur ? À l'âme humaine. Bien que l'âme humaine soit si grande, choisie et chérie, beaucoup de nos chrétiens, volés à la colère des soucis du monde et des fêtes terrestres, et absorbés dans divers enseignements errants, vingt et diaboliques ne le font pas. Ils ne réalisent plus, ils oublient qu'ils ont une âme dans leur corps, certains n'y même, l'existence, la dignité et l'immortalité de l'âme humaine. Mais ceux qui se nourrissent plus abondamment de la parole de Dieu et des conseils de son Église se réveillent, ressuscitent et clèrent. Ils sont sages et ils savent qu'ils ont vraiment une âme dans leur corps. L'âme est aussi spéciale pour le corps que Dieu l'est pour le monde. L'âme de l'élève est présentée à l'inspecteur de l'Académie. Dans ma vie, le métropolite Platon dit à ses auditeurs, « J'ai vu une fois l'ombre d'un homme aussi clair que je vous vois maintenant. » C'était en 1830, lorsque j'étais inspecteur de l'Académie spirituelle de Pétersbourg. Il était doué pour apprendre, bien élevé et bon enfant. Il est venu me voir et m'a demandé la permission d'entrer dans l'infirmerie. Je le lui ai donné, car le voyant un peu épuisé, je pensais qu'être nourri là-bas irait mieux et peut-être qu'il finirait sa thèse de bachelier. Il a passé quelque temps au milieu, sans que j'entende quoi que ce soit à son sujet. Le médecin ne m'a rien dit non plus. Une fois, alors que j'étais allongée dans la pièce avec un livre à la main, « J'ai vu Krylov debout devant moi et me regardant. » « J'ai vu son visage aussi clairement que je te vois maintenant. » Mais son corps était un peu comme un nuage, comme une brume. Il resta debout aussi longtemps qu'il se tint devant moi, tant pendant lequel je ne le perdis pas non plus de vue. Pendant un moment, le fantôme faisant un mouvement a disparu par la fenêtre. Comme je tremblais encore, j'ai pensé à ce que j'avais vu, « Soudain j'ai entendu un coup à la porte. » « C'est le gardien de l'infirmerie qui, en entrant, m'a dit. » « L'élève Krylov a abandonné son âme. » « Il y a longtemps ? » « Ai-je demandé avec étonnement. » « Je suis parti depuis environ cinq minutes. » « Voici une supposition, » dit l'archipasteur à ses auditeurs. « Tout cela, a conclu l'évêque, nous prouve qu'il existe un lien mystérieux entre nous et les âmes des morts. » « R.E.A.Q.V. » Et par « Les humains, notre âme, notre jeu, notre esprit, notre raison, notre mémoire et de nombreuses autres qualités humaines que nous comprenons, ressentons, comprenons et pénétrons avec l'esprit. Directement ou indirectement, avec nos sens corporels. Le feutre et le ressenti seraient diffus, dispersés, épars ou dispersés comme la lumière du soleil, l'odeur des fleurs, etc. Non vu directement comme l'air, personne n'en viendrait à croire que nous avons un corps ou un corps. Invisible et incompréhensible pour nous, les gens qui auraient pensé qu'ils avaient des corps, auraient été déclarés par les incroyants comme les démons des ténèbres qui maintiennent les imbéciles dans la superstition, et se seraient élevés sur eux avec une grande inimitié. La haine est à couper le souffle, comme des hommes qui s'opposent à leur progrès imaginaire, et pas étonnant ce qui était, est et sera, dont beaucoup étaient aussi clairs que la lumière, inconnue de beaucoup. Et avec notre corps humain. Cet organisme est un merveilleux et véritable laboratoire de chimie, dans lequel se déroulent les travaux ou processus chimiques ou physiques les plus compliqués. Regardez de plus en plus profondément, et voyez comment l'air, l'eau et la nourriture cette triade nourrissante se transforme en sang, chair, eaux, nerfs, veines, peaux, cheveux pour vous convaincre de la vérité de son laboratoire créé, par Dieu. Et bien, cependant, nous ne ressentons généralement pas notre corps. Nous ne le ressentons pas beaucoup. De sorte qu'il ne semble pas être, comme si nous ne l'avons pas, bien que nous soyons actifs quotidiennement avec lui sous diverses formes. Mais nous ressentons continuellement, même lorsque nous ne le voulons pas, l'âme s'est à dire l'homme en nous, notre moi. Bien quand ça devient anormal, quand ça tombe malade en partie ou en totalité, et quand on médite dessus, alors quand une dent, une masse, une tête, des yeux, des oreilles, la gorge, le cœur, le foie, les poumons font mal, le ventre, le dos, les mains, les pieds. Alors on y pense attentivement et on se rend très bien compte qu'on en a, alors qu'à l'état normal on ne rêve même pas qu'on en a, bien qu'on soit constamment actifs avec eux. Le seul objet que nous connaissons directement et dont nous ne pouvons douter de l'existence, est notre âme vivante, avec laquelle nous vivons d'instant en instant dans toutes nos vies, est cette âme merveilleuse, dans laquelle se reflètent le visage et la similitude. A Dieu, qui l'a mis dans ce corps matériel et très artistique fait des briques des cellules. Les cellules sont les briques à partir desquelles le corps humain est construit, elles sont le seul matériau qui entre dans la constitution de tout organisme vivant, et en même temps la forme de vie la plus simple. On sait depuis 100 ans que tout être vivant, végétal ou animal, et donc l'homme est constitué de cellules. Par conséquent, si nous voulons connaître et comprendre le corps humain, nous devons d'abord connaître les cellules. La cellule est une formation simple, qui prend parfois une forme sphérique, parfois allongée et parfois étoilée. Il est très petit, il ne peut pas être vu à l'œil nu. Sa taille est de 4 à 10 microns, soit 4 à 10 millième de millimètre. Il est entouré d'une fine paroi membraneuse à l'intérieur de laquelle se trouve le plasma cellulaire, le soi-disant protoplasme, une substance gélatineuse semi-fluide. Dans le protoplasme se trouve le noyau cellulaire, sous la forme d'une pierre, de couleur plus foncée et représentant la partie la plus importante de la cellule. Il n'y a généralement qu'un seul noyau, mais il y a moins souvent des cellules à plusieurs noyaux. La cellule, telle que décrite ci-dessus, se représente un être vivant, dans lequel nous pouvons observer tous les phénomènes vitaux. La cellule absorbe et digère, excrète, c'est-à-dire élimine les substances dont elle n'a pas besoin. Il respire, c'est-à-dire qu'il prend l'oxygène de l'environnement, tout comme les poumons humains, il élimine l'acide carbonique. Cette âme merveilleuse est celle qui nous aide, nous aide à nous réaliser nous-mêmes et tout ce que nous faisons, et nous devons les faire. Il nous est lui-même fait connaître en notre moi. Ainsi, le Sauveur est devenu connu après son incarnation, et après sa résurrection, à Marie-Madeleine, les Maronites, aux deux disciples, Luc et Cléopas à la fraction du pain, les dix apôtres, Thomas et le plus de cinq cents croyants jusqu'à son ascension au ciel, à Sol Pavel sur la route de Damas, au Général Placida à Rome et à bien d'autres. Nous avons besoin de beaucoup de travail pour le voir, le comprendre et le prouver, et il ressort clairement des paroles de l'illustre astronome français Céflammarion. Ce que l'on voit n'est pas certain, c'est-à-dire certain, incontestable, voit, c'est-à-dire l'âme humaine, avec tout ce qui est connu directement d'elle ou qui est produit directement à travers elle, sans l'aide d'essence incorporelle. Dieu ou la science mathématique la plus pure et la plus exacte, etc. La vérité de la connaissance de notre âme au premier plan, du corps en arrière-plan et de nos propriétés en arrière-plan. 3, 4, 5 à 10 éprouvés par chacun de nous les gens à travers les mots. 1. Je viens, je travaille, je fais, j'adore, j'éclaire, je nourris, je pense, j'agonise, je suis sauvée, je cours vers Dieu, j'entre dans son église, je participe au service divin, j'écoute, je lis, je médite sa parole, je médite dans sa loi, avec je prêche sa parole, je m'efforce de rester pour toujours avec corps et âme à son service et son amour, je meurs et souffre avec. Christ, afin que je puisse ressusciter et régner avec lui. 2. Nous, le moi, l'homme intérieur, l'âme, parlant du corps, dit mon corps, ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma bouche, mon cerveau, mon cœur, mes poumons, mon ventre, mes mains, mes pieds. 3. Puis mes vêtements, ma maison, ma fortune. 4. Mes parents, mes amis, mes connaissances. 5. Ma patrie. 6. Ma foi. 10. Mon avis, ma décision, etc. Vous voyez, n'importe qui, même les incroyants, à vous que nous voyons. 1. L'âme. 2. Le corps et tout le reste. L'âme humaine porte quelque chose en elle, qui le montre plus honnête et que les anges. Quand on aime Dieu, écrit Saint Maquer, il unit aussi son amour à lui-même. Le trouvant fidèle, alors il ajoute aussi à cela la foi céleste, et ainsi il devient un homme courbé. Afin que vous puissiez le sacrifier avec vos membres et qu'il mélange la même chose avec ses membres dans votre âme, afin que toutes vos choses, votre amour et votre prière soient pures. Car l'homme a un grand mérite. Voyez combien les cieux et la terre, le soleil et la lune sont grands. Et pourtant, le Seigneur était heureux d'habiter non pas dans l'église, mais seulement dans l'homme. C'est pourquoi l'homme surpasse toutes les créatures en dignité. J'ose même dire que non seulement les créatures vues, mais aussi les invisibles, à savoir les esprits qui servent. Car il n'a pas parlé de Michel et Gabriel, qui étaient encore des archanges, faisons-les après. Notre image est ressemblance, mais de l'être spirituel de l'homme, c'est-à-dire de l'âme immortelle. Et il est écrit, des anges se tiennent autour de ceux qui le craignent. Les créatures vues portent en elles quelque chose de la nature invisible. L'âme existe, bien qu'elle ne soit pas vue. Une fois, un parent a pris une pomme mûre de la pomme ramifiée de son jardin et l'a coupée en deux. Puis, montrant son fils qui l'accompagnait, il a dit. « Fils, que voyez-vous ici, au milieu de la pomme ? « Quelques graines ? » répondit l'enfant. Le père lui dit. « Prends-en un, déplie-le, regarde-moi attentivement et dis-moi ce que tu vois au milieu. « Papa, je ne vois rien. » Le père lui dit. « Mon fils, au milieu de la semence, là où tu ne vois rien, se cache le pouvoir de la vie d'une grande pomme, dont les branches avec des fruits, des centaines de personnes peuvent partager si ces graines tombent sur une bonne terre. Il en va de même pour le corps humain. Les médecins effectuent souvent diverses opérations, coupent le corps humain en différentes formes et fouillent pour voir où l'âme est cachée, et parce qu'ils ne voient pas comment l'enfant ne voit rien dans le pépin de pomme cassée, certains disent comme lui. « Je n'ai rien vu, je n'ai vu aucune âme dans les gens qui l'ont opérée, donc il n'y a pas d'âme. » Et pourtant l'âme est dans l'homme tant qu'il est vivant, comme au milieu de la graine de la pomme. Et le pouvoir de la vie est la croissance d'un grand arbre fruitier, dont des centaines de personnes peuvent être satisfaites. Voir en détail. L'icône vivante de la divinité. La rédemption de l'âme humaine. La valeur de l'âme humaine. Apocalyptic Views Vraie vue de l'existence de l'âme. Saint Sérapion a vu l'âme de la marque pieuse montée au ciel. Saint Antoine a vu l'âme de Saint Paul Tibet après avoir quitté le corps, plus brillant que le soleil, accompagné des armées angéliques par les sanglots des apôtres, des prophètes montant au ciel. Saint Antoine voit l'âme d'Abba à main portée par les anges au ciel avec une grande joie. Saint Antony voit le sol cuve. Ammonius montant au ciel quand il s'est reposé. L'âme de Saint Simeon le pilier, après avoir quitté le corps dans la gloire, n'a pas pris la peine d'adorer le pieu Aksantia. Le pieu Gerasim voit l'âme de Saint Eutime emportée au ciel par les saints anges. Benoît voit l'âme de sa sœur sortir du corps sous la forme d'une colombe, s'élever dans le ciel. Saint Benoît voit l'âme de Saint Gerasim, évêque de Capu, après avoir quitté le corps, dans un cercle de feu lumineux, emportée au ciel par les saints anges. Deux disciples de Saint Benoît voient un chemin lumineux avec des dizaines de milliers de torches placées en rangée, rangée, tout allumée, sur laquelle l'âme du Saint devait monter au ciel. Le peuple rassemblé à la décapitation de Saint Monsieur Ménaïne a vu l'âme sortir de sa bouche sous la forme d'une colombe qui a volé au ciel. Les gardes ont vu trois anges porter au ciel les âmes des saints martyrs Trophimus Thala. Le pieu Panomi voit l'âme d'un frère se reposer s'élever au-dessus des saints anges, de manière lumineuse. Saint Simeon voit l'âme de Saint Ephraim le strand aller au ciel par des anges et passant à côté de lui, il l'a embrassé. Les pieux-pères qui sont venus vers le reste du pieu Anuvie ont vu les anges emmener son âme au ciel avec des chants. Le pieu Hilarion voit l'âme du pieu Théodore le studite aller au ciel par des anges, lui disant qu'il était un bon confesseur. Le pieu Daniel et Absency virent à l'assomption de Saint Simeon le pilier, une multitude d'hôtes angéliques marchant de la terre au ciel, ayant au milieu d'eux la joyeuse âme de Saint Simeon. Le pieu Gerasim vit les anges de Dieu élevés au ciel avec joie l'âme de la pieu Ziftimi, reposant dans le Seigneur. Le pieu Yohannichi voit l'âme de l'archimandrite Pierre, reposer dans le Seigneur, allant avec les anges avec gloire vers le ciel, brillant autour d'une grande lumière. Plus tard, les pères de l'Olympe au reste de la pieu Yohannichi ont vu son âme sous la forme d'un pilier de feu, s'élevant de la terre au ciel, entouré d'anges. Le pieu Hilarion voit l'âme de Saint Théodore emportée au ciel dans des champs angéliques. Monsieur Maximus a vu les anges prendre les âmes des saints martyrs de leur corps et les monter au ciel. Saint Jean le Silencieux voit comment les anges ont porté une âme au ciel uniquement dans des hymnes. L'âme du pieu Paul a été vue par un moine allant au ciel par des anges et il a allumé de l'encens. Saint Monseigneur Niphon voit des âmes arrêtées à la douane. Trois saints, frères, torturés, ont vu les anges attendre leur martyr, emmener leurs âmes pour les emmener au ciel. Saint M. Exigmi voit une multitude de saints anges prendre l'âme de Saint M. Vassilis et la monter au ciel et le sauveur d'Anou la reçoit. Le pieu Pafnussi a vu l'âme du pieu Maquer l'Égyptien le conduire un chérubin à travers les coutumes de l'air sans aucun arrêt. L'âme de Saint M. Théodore Thiron, après avoir quitté le corps, prouve l'écrivain de sa vie, qui était un témoin oculaire, est monté au ciel comme la foudre. Le père Jean voit l'âme de la bienheureuse Thésia emporté par les anges au ciel. Le pieu Pafnussi voit les anges conduisant au ciel une âme repentante, comme un sacrifice choisi. Les soldats bourreaux ont vu que les anges attendaient de couper la tête des martyrs afin de prendre leurs âmes. Le pieu Pafnussi voit les anges emporter et emmener au paradis le Solcuv. Onufri dans de nombreux hymnes. Le pieu Cisoé voit à sa mort venir les troupeaux, saints, prophètes, apôtres, anges, conduits par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les spectateurs à la souffrance de la sainte martyr Julia ont vu à la sortie de son âme une colombe plus blanche que la neige, voler au-dessus de sa tête et monter au ciel. Le pieu Sava a vu l'âme du pieu Antime emporter au ciel dans des chants angéliques. Certains des disciples ont vu comment, lorsque l'âme du pieu Daniel est sortie du corps, toutes les compagnies des saints sont venues. Saint-évêque Niphon a vu l'âme d'un esclave pendu, entraîné par les démons en enfer. Un abbé a entendu des chants angéliques au reste de la sainte Féodore, qui prouve l'ascension de son âme par des anges avec des chants au ciel. Nul doute que les savants de mon monde sont capables de mesurer la distance de nous aux étoiles. Leur esprit éclairé peut encore mesurer la quantité d'eau contenue dans les océans. La quantité de lave brûle au soleil. Mais l'âme, ce mystère lourd est délié. Les savants ne pourront jamais le mesurer. Ainsi, à travers la porte de la mort, il éclate dans la grande nature. Son infinité nous convient. Que dans l'infini. Question de conscience. J'ai payé avec de l'argent, de la nourriture, des boissons et autres cadeaux, les violonneux, les musiciens, les chanteurs des chansons fornicantes, les fabricants des jeux et les orateurs des mascarades, la recherche de chaque âme chrétienne dans les 24 crainteuses coutumes de l'air. Alors que nous nous dépêchons de la terre aux hauteurs des cieux, nous avons d'abord été accueillis par les mauvais esprits des premières coutumes, où les péchés de l'âme étaient prononcés par la parole. Paroles vaines, blagues, conversations vaines et sales, paroles obscènes, moqueries, ridicules des choses saintes et des gens, fornications, certains chants mauvais, rires, craintes et hésitations à garder et à défendre la vraie foi, à faire la volonté de Dieu, à faire de bonnes actions et à vivre une vie chrétienne pure. Il y avait une grande assemblée d'arabes, grands et noirs comme des braises, dirigés par un très méchant qui se tenait devant moi. S'étant arrêté là, ils m'ont amené beaucoup de catastrophes. Ô fils Grégoire, Dieu est mon témoin, que là j'ai vu écrire toutes les paroles vaines, prononcées dans ma jeunesse, les paroles sans contes et sans honte, toutes les paroles insensées et impures, toutes les chansons du monde, d'amour ou de fornication, les cris, les rires, par lesquels j'ai trompé beaucoup d'âme, en faisant rire follement certaines à travers ses blagues pécheuses et insensées, et ses paroles vaines comme c'est la coutume de beaucoup. Ces féroces douaniers m'ont montré un à un tous ces maux, ou péché. L'Assemblée a mis devant mes yeux toutes mes peurs et mes hésitations dans la juste foi et dans la vie chrétienne pure. Les montrant tous les uns après les autres, ils m'ont réprimandé de les avoir fait. Ils m'ont montré le temps, les lieux, les gens, quand, où et avec qui je me livrais à ces vaines paroles, rire, etc. À travers lesquels je me suis mise en colère contre Dieu. Ne sachant pas que ce sont des péchés, je ne les ai pas confessés à mon Père spirituel, je ne me suis pas repenti d'eux, et je n'ai pas non plus porté de fruits dignes de repentance pour eux. Puis je me suis souvenu des paroles du Sauveur, qui nous dit dans le Saint-Évangile, « Pour chaque parole, de la parole que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Que par vos paroles il vous guidera, et par vos paroles vous serez condamnés. » Je me suis aussi souvenu du conseil apostolique. Mais pour ceux qui entendent, ainsi, ni moqueries, ni paroles insensées, ni blagues, ne devraient être parmi les chrétiens, mais seulement des remerciements, des louanges saintes, des psaumes et la parole de Dieu aussi riches que possible. Prononcer les paroles de Dieu selon les saintes Écritures, se servir les uns les autres, servir selon la puissance que Dieu lui a donnée, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui revient la domination et la gloire pour toujours et à jamais. Que ta parole soit toujours avec grâce, saupoudrée de sel, et au craintif la seconde mort. Me voyant si terriblement réprimandée, d'une part par ces douaniers infernaux, et d'autre part par ma conscience, de ne pas garder la parole de Dieu, j'étais étonnée, silencieux comme un muet, n'ayant rien à répondre à ces esprits rusés, parce que ce qu'ils ont dit était vrai. Debout si effrayée, je me suis demandé comment ils n'avaient pas oublié ses péchés, ignorés par moi, après tant d'années passées, que j'avais depuis longtemps oubliées et dont je ne me souvenais même pas. Mais ils les ont tous mis devant moi, comme si je leur avais fait et parlé aujourd'hui, me demandant tout en détail à mon tour comme je les avais faits. Et je me suis souvenu de tout ce qui se faisait, de cette façon. Tremblant de peur, j'étais silencieux et honteux, et j'attendais avec horreur ce qu'ils allaient faire et ce qui m'arriverait. Ensuite, les saints anges qui m'ont accompagnée, ont posé certaines des actions contre ses péchés. Mes bonnes actions, que j'avais faites par la suite mais sans y parvenir, se sont accomplies grâce au don de mon pieux père Vasile, et me rachetant ainsi, je suis allé de là. Ici, on voit l'âme se balancer et tomber à genoux à la vue de l'assaut de la multitude des démons de cette coutume, pour la chercher, la saisir et s'effondrer dans l'enfer. La grande multitude d'arapes, plus noires que les braises, conduits par un boyard diabolique, sort devant eux. Ils apportent avec eux une multitude de catastrophes, dans lesquelles sont écrits tous ces péchés énumérés ci-dessus. L'âme regarde avec étonnement et avec une grande terreur les démons, quand il lui montre écrit dans leurs conditions tous ces péchés commis avec la bouche, le temps et le lieu, et les personnes devant qui ou avec qui il a parlé. Les démons sont prêts à enlever l'âme terrifiée parmi les anges, mais les anges rejettent et paient les douaniers de cette coutume à partir des dons bonnes actions de l'âme, complétées par des prières, des aumônes. Des aumônes et des services sacrés donnés par les descendants ou les héritiers pour le soulagement et l'aide, à leur semblable, après quoi ils montent au ciel. L'âme avec les anges, montant sur le chemin du ciel, sont arrêtées aux premières coutumes, auxquelles ils se demandent, les péchés des paroles humaines vaines, folles et indisciplinées, les conversations méchantes, les rires faits sur le prochain. Toute âme pécheresse non préparée au moment de la mort est recherchée en détail, par exemple, j'ai écouté avec plaisir les mots pourris et fous, les moqueries, les conversations sales, les chansons fornicantes, ai-je écouté les paroles des incroyants qui nient l'existence de Dieu et de l'âme humaine? Nous savons, croyons et nous savons qu'il est un Dieu. Tout d'abord, nous savons, croyons et confessons qu'il est un Dieu glorifié aux trois visages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la seule et inséparable Trinité. Écriture sainte de l'Ancien et du Nouveau Testament avec la sainte tradition de ce monde l'univers entier, avec les merveilleuses ordonnances perpétuelles et notre connaissance, nous parle et nous prouve que c'est un Dieu qui jugera toutes nos œuvres. Ainsi, tous les peuples, à tout moment, croyaient en un seul Dieu. Dieu est l'être de lui-même, immortel, immatériel, esprit parfait, invisible, avec une compréhension et une volonté libre. Il a toutes les bonnes qualités, dans la plus grande mesure infinie. Dieu est le prochain, car il a toujours été, est et sera, il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Partout présent, parce qu'il existe partout et tout présent dans le ciel et sur la terre. Tout puissant, parce qu'il peut tout faire et pour faire quelque chose, il suffit de vouloir. Il sait tout, car il sait tout, le passé, le présent et l'avenir. Il connaît parfaitement les pensées les plus cachées de chacun. Trop sage, car il fait tout et les arrange comme ils sont les meilleurs. Très bien, car il aime toutes les créatures et ne désire que la bonté et le bonheur. Très saint, parce qu'il n'aime que le bien et le mal. Juste parce qu'il récompense le bien et punit le mal, selon le mérite ou la déviation de chacun. Très miséricordieux, car il pardonne volontiers aux pécheurs qui se repentent de leurs péchés. Il attend depuis longtemps le retour des pécheurs. Dieu est patient. Dieu est éternel. Un missionnaire a initialement enseigné à un instructeur un brahman. Le savant brahman déclare qu'il ne croit qu'en ce qu'il voit, donc il ne peut pas croire en un dieu invisible. Puis le missionnaire lui a montré une voiture électrique, lui demandant ce qu'il y voyait. Le brahman répond, quelques roues, fils, etc. Autre chose ? Non. Alors attrapez ses deux fils. Le brahman le fit, mais soudain il sentit un courant qui le fit frissonner partout. Laissez-moi, s'écria-t-il désespérément. Désormais je croirai au dieu invisible. Quand l'homme a confiance en dieu, le rocher ensoleillé sans dieu dans le monde, l'avale une nuit profonde et l'homme qui est ainsi resté aveugle dans la nuit, un précipice le pend à chaque pas. Recherchez-vous l'horlogeur dans l'horloge faite par lui. De nombreux astronomes incrédules, dans l'anomalie de leur esprit ni l'existence de Dieu, au motif qu'ils n'ont jamais pu le voir, comme ils le voient avec leurs appareils, le soleil, la lune, les planètes, courant dans les airs avec ses vitesses et ses précisions connues d'eux. En partie. Dans leur incrédulité, ils se moquent souvent de l'existence de Dieu en disant « Nous avons cherché et regardé avec nos appareils loin dans le ciel, mais nous n'avons pas vu Dieu. » Comme eux, beaucoup d'autres prétendent. Des érudits qui, s'ils en ont mis un peu dans le livre jusqu'aux chevilles, se croient dedans jusqu'à la tête. Dans un lycée du XIXe siècle, plusieurs collègues se soulaient d'un de leurs collègues plus fidèles, voulant le convaincre de ne pas prétendre que Dieu existait. « Il n'y a pas de Dieu ? » ont crié certains d'un côté. « Il n'y a de Dieu nulle part, ni au ciel, ni sur terre, » ont dit d'autres. « Est-ce que quelqu'un a vu Dieu quelque part ? L'avez-vous rencontré quelque part ? » « Partout où nous le cherchons, nous ne le voyons pas. » Où est donc Dieu ? Mais l'écolier fidèle et éclairé, les voyants si anormaux face à cette vérité vue, sortit sa montre de sa poche, ouvrit le capot arrière et regarda attentivement dans sa voiture. Ses collègues s'approchèrent. Curieux à son sujet, il lui demande. « Chers collègues, quoi d'autre ? Regardez-vous de si près la machine de votre montre de poche et ne la trouvez pas ? » Mais il se tait et regarde plus attentivement sa montre. L'un après l'autre. « Chers collègues, qu'est-ce que tu cherches si dur dans l'horloge ? » Puis il leur répond calmement. « Regardez, je continue de regarder et de regarder à nouveau la machine de mon horloger, après chaque roue, pour voir l'horloger qui la fait taire. Je ne sais pas comment et je ne vois pas du tout où il est. Ne l'a-t-elle pas cachée quelque part dans l'horloge ? Ou après une roue ? » Les collègues, éclatant de rire, se mirent à se baisser les bras et à se dire. « Quel collègue rugueux nous avons ? » D'autres répondent. « Donne-lui la paix parce qu'elle s'est grattée l'esprit, elle s'est ruinée la tête. » Quand l'étudiant fidèle les entendit, il leur dit. « Parce que je vous ai dit que je cherchais l'horloger pour le voir aux aguets, vous me considérez. » Brudiu, plissant les yeux, la tête brisée et fou. Mais par là je voulais vous montrer votre errance, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de Dieu parce que vous ne l'avez pas vu dans l'univers. Voyez-vous ? Comme vous le savez bien et êtes sûr que l'horloger qui a fabriqué cette montre ne peut pas être contenu dans l'horloge, ainsi Dieu, qui ne convient pas aux cieux et à la terre, ne peut pas être inclus en lui-même comme l'homme en une maison. Donc ce que vous avez dit, je l'étais quand je vous ai dit que je cherchais l'horloger dans l'horloge, c'est vous tous quand vous cherchez et prétendez voir Dieu dans l'univers avec vos yeux courts et faibles. Ne vous égarez pas en prétendant le mensonge qui, comme l'horloge, le montre clairement à l'homme du métier, dans ce travail de l'horloge et de ses machines. De même cet univers, avec toutes ses merveilles, montre son Créateur, Dieu le Tout-Créateur. Nous croyons et nous savons que chaque homme a une âme. L'âme est la créature choisie et la plus précieuse de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'âme est un visage. L'âme donne naissance au mot. Le mot est le deuxième visage. L'âme procède sur le souffle, le souffle est le troisième visage. Alors en voici trois, l'âme, la parole et le souffle. La parole de l'homme est une, comme on est l'être de la divinité. Il existe trois sortes de mots. 1. L'imaginer dans l'esprit. 2. Le parler. 3. L'écrit comme trois sont les hypostases divines naissantes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque la parole n'est pas écrite, mais qu'elle est envoyée de la bouche, c'est-à-dire qu'elle est prononcée, alors celui qui est dans l'esprit imagine le Père qui n'a pas été envoyé, celui qui écrit imagine le Fils qui a été envoyé. Et celui qui parle à haute voix imagine le Très-Saint-Esprit, celui qui a été envoyé aux apôtres. L'âme est née avec l'esprit et la parole. Mais nous confessons que le Père donne naissance au Fils et procède au Saint-Esprit, tout comme l'âme donne naissance à la parole et procède au souffle. Eh bien, l'âme de l'homme étant faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, le souffle de son esprit divin bien sûr, il est hautement estimé devant son Créateur plus que tout autre chose. Le monde vu est invisible. Aussi, l'âme humaine étant créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, il va de soi qu'il doit être plus beau, non seulement que ce monde vu, mais le ciel et la terre avec toute leur beauté, mais aussi que les anges, et que les trônes, chérubins et séraphins de Dieu, car nous savons que Dieu n'a pas dit qu'ils sont faits à son image. Qui a-t-il de plus beau que Dieu ? Quelle langue peut-il dire ? Ou quel esprit peut-il penser de la beauté de Dieu ? Il est vrai que ce monde vu, et même le monde invisible, sont beaux, mais tout cela ne peut pas être comparé à l'ombre de la divinité, donc l'âme humaine pure, le saint, est plus belle que tous les mondes, car seul Dieu peut-il ressembler par sa beauté, tout comme le fer du feu vivant et comme la chaleur et la lumière avec la chaleur et la lumière des braises dans lesquelles ils se trouvent. Appréciez, si vous le pouvez, le sang du Fils de Dieu versé sur la croix, et vous pourrez alors apprécier la beauté et la taille d'une âme humaine. Qui osera faire ça ? Quel esprit humain pourra apprécier au moins une goutte de sang divin qui coule de la côte du Sauveur sur Terre pour la résurrection et la rédemption de la race humaine, pour la déification de l'homme déchu, s'élevant sur le trône de gloire dans les cieux à la droite de notre Père Céleste ? Face à cette grande œuvre de Dieu, l'esprit humain reste immobile et la langue est silencieuse. Dieu a fait tout ce monde pour l'homme qui l'a fait régner, et quelle est sa grandeur ? À l'âme humaine. Bien que l'âme humaine soit si grande, choisie et chérie, beaucoup de nos chrétiens, volés à la colère des soucis du monde et des fêtes terrestres et absorbés dans divers enseignements errants, vingt et diaboliques ne le font pas. Ils ne réalisent plus, ils oublient qu'ils ont une âme dans leur corps, certains n'y même, l'existence, la dignité et l'immortalité de l'âme humaine. Mais ceux qui se nourrissent plus abondamment de la parole de Dieu et des conseils de son Église se réveillent, ressuscitent et clèrent. Ils sont sages et ils savent qu'ils ont vraiment une âme dans leur corps. L'âme est aussi spéciale pour le corps que Dieu l'est pour le monde. L'âme de l'élève est présentée à l'inspecteur de l'Académie. Dans ma vie, le métropolite Platon dit à ses auditeurs, « J'ai vu une fois l'ombre d'un homme aussi clair que je vous vois maintenant. » C'était en 1830, lorsque j'étais inspecteur de l'Académie spirituelle de Pétersbourg. Il était doué pour apprendre, bien élevé et bon enfant. Il est venu me voir et m'a demandé la permission d'entrer dans l'infirmerie. Je le lui ai donné, car le voyant un peu épuisé, je pensais qu'être nourri là-bas irait mieux et peut-être qu'il finirait sa thèse de bachelier. Il a passé quelque temps au milieu, sans que j'entende quoi que ce soit à son sujet. Le médecin ne m'a rien dit non plus. Une fois, alors que j'étais allongée dans la pièce avec un livre à la main, j'ai vu Krilov debout devant moi et me regardant. J'ai vu son visage aussi clairement que je te vois maintenant. Mais son corps était un peu comme un nuage, comme une brume. Il resta debout aussi longtemps qu'il se tint devant moi, tant pendant lequel je ne le perdis pas non plus de vue. Pendant un moment, le fantôme faisant un mouvement a disparu par la fenêtre. Comme je tremblais encore, j'ai pensé à ce que j'avais vu, soudain j'ai entendu un coup à la porte. C'est le gardien de l'infirmerie qui en entrant m'a dit « L'élève Krilov a abandonné son âme. » Il y a longtemps, ai-je demandé avec étonnement. Je suis partie depuis environ cinq minutes. « Voici une supposition, » dit l'archipasteur à ses auditeurs. « Tout cela, a conclu l'évêque, nous prouve qu'il existe un lien mystérieux entre nous et les âmes des morts, R.E.A.G.V. » et par Mogilef 1883 Parfois, notre âme est plus connue que notre corps. Nous remarquons souvent notre propre corps comme quelque chose d'étranger. Nous le savons à la vue et au toucher. S'il nous manquait ces deux sens, aucun de nous n'aurait su ce qu'était son corps, comme certains ne connaissent pas son âme, d'épée. Quelle était la secte des Sadducéens au temps du Sauveur, comme ils l'étaient de tout temps, sont et seront de telles personnes, et ainsi, nous aurions pensé que nous n'avons que l'âme et non le corps. Nous les humains, notre âme, notre jeu, notre esprit, notre raison, notre mémoire et de nombreuses autres qualités humaines que nous comprenons, ressentons, comprenons et pénétrons avec l'esprit, directement ou indirectement, avec nos sens corporels. Le feutre et le ressenti seraient diffus, dispersés, épars ou dispersés comme la lumière du soleil, l'odeur des fleurs, etc. Non vu directement comme l'air, personne n'en viendrait à croire que nous avons un corps ou un corps. Invisibles et incompréhensibles pour nous, les gens qui auraient pensé qu'ils avaient des corps auraient été déclarés par les incroyants comme les démons des ténèbres qui maintiennent les imbéciles dans la superstition et se seraient élevés sur eux avec une grande inimitié, la haine et à couper le souffle, comme des hommes qui s'opposent à leur progrès imaginaire, et pas étonnant ce qui était, est et sera, dont beaucoup étaient aussi clairs que la lumière, inconnue de beaucoup, et avec notre corps humain. Cet organisme est un merveilleux et véritable laboratoire de chimie, dans lequel se déroulent les travaux ou processus chimiques ou physiques les plus compliqués. Regardez de plus en plus profondément, et voyez comment l'air, l'eau et la nourriture, cette triade nourrissante se transformant, sans chair, eau, nerfs, veines, peau, cheveux, pour vous convaincre de la vérité de son laboratoire créé, par Dieu. Et bien, cependant, nous ne ressentons généralement pas notre corps. Nous ne le ressentons pas beaucoup, de sorte qu'il ne semble pas être, comme si nous ne l'avons pas, bien que nous soyons actifs quotidiennement avec lui sous diverses formes. Mais nous ressentons continuellement, même lorsque nous ne le voulons pas, l'âme, c'est-à-dire l'homme en nous, notre moi. Bien quand ça devient anormal, quand ça tombe malade en partie ou en totalité, et quand on médite dessus, alors quand une dent, une masse, une tête, des yeux, des oreilles, la gorge, le cœur, le foie, les poumons font mal, le ventre, le dos, les mains, les pieds. Alors on y pense attentivement et on se rend très bien compte qu'on en a, alors qu'à l'état normal on ne rêve même pas qu'on en a, bien qu'on soit constamment actifs avec eux. Le seul objet que nous connaissons directement et dont nous ne pouvons douter de l'existence est notre âme vivante, avec laquelle nous vivons d'instant en instant dans toutes nos vies, est cette âme merveilleuse, dans laquelle se reflètent le visage et la similitude. À Dieu, qui l'a mis dans ce corps matériel et très artistique fait des briques des cellules. Les cellules sont les briques à partir desquelles le corps humain est construit, elles sont le seul matériau qui entre dans la constitution de tout organisme vivant et en même temps la forme de vie la plus simple. On sait depuis 100 ans que tout être vivant, végétal ou animal, et donc l'homme est constitué de cellules. Par conséquent, si nous voulons connaître et comprendre le corps humain, nous devons d'abord connaître les cellules. La cellule est une formation simple qui prend parfois une forme sphérique, parfois allongée et parfois étoilée. Il est très petit, il ne peut pas être vu à l'œil nu. Sa taille est de 4 à 10 microns, soit 4 à 10 millième de millimètre. Il est entouré d'une fine paroi membraneuse à l'intérieur de laquelle se trouve le plasma cellulaire, le soi-disant protoplasme, une substance gélatineuse semi-fluide. Dans le protoplasme se trouve le noyau cellulaire, sous la forme d'une pierre, de couleur plus foncée et représentant la partie la plus importante de la cellule. Il n'y a généralement qu'un seul noyau, mais il y a moins souvent des cellules à plusieurs noyaux. La cellule, telle que décrite ci-dessus, se représente un être vivant, dans lequel nous pouvons observer tous les phénomènes vitaux, la cellule absorbe et digère, excrète, c'est-à-dire élimine les substances dont elle n'a pas besoin. Il respire, c'est-à-dire qu'il prend l'oxygène de l'environnement, tout comme les poumons humains, il élimine l'acide carbonique. Cette âme merveilleuse est celle qui nous aide, nous aide à nous réaliser nous-mêmes et tout ce que nous faisons, et nous devons les faire. Il nous est lui-même fait connaître en notre moi. Ainsi, le Sauveur est devenu connu après son incarnation, et après sa résurrection, à Marie-Madeleine, les Maronites, aux deux disciples, Luc et Cléopas à la fraction du pain, les dix apôtres, Thomas et le plus de 500 croyants jusqu'à son ascension au ciel, à Sol Pavel sur la route de Damas, au général Placida à Rome et à bien d'autres. Nous avons besoin de beaucoup de travail pour le voir, le comprendre et le prouver, et il ressort clairement des paroles de l'illustre astronome français C. Flammarion. Ce que l'on voit n'est pas certain, c'est-à-dire certain, incontestable, voie, c'est-à-dire l'âme humaine, avec tout ce qui est connu directement d'elle ou qui est produit directement à travers elle, sans l'aide d'essence incorporelle. Dieu ou la science mathématique la plus pure et la plus exacte, etc. La vérité de la connaissance de notre âme au premier plan, du corps en arrière-plan et de nos propriétés en arrière-plan. 3, 4, 5 à 10 éprouvés par chacun de nous les gens à travers les mots. 1. Je viens, je travaille, je fais, j'adore, j'éclaire, je nourris, je pense, j'agonise, je suis sauvée, je cours vers Dieu, j'entre dans son église, je participe au service divin, j'écoute, je lis, je médite sa parole, je médite dans sa loi, avec je prêche sa parole, je m'efforce de rester pour toujours avec corps et âme à son service et son amour, je meurs et souffre avec. Christ, afin que je puisse ressusciter et régner avec lui. 2. Nous, le moi, l'homme intérieur, l'âme, parlant du corps, dit mon corps, ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma bouche, mon cerveau, mon cœur, mes poumons, mon ventre, mes mains, mes pieds. 3. Puis mes vêtements, ma maison, ma fortune. 4. Mes parents, mes amis, mes connaissances. 5. Ma patrie, 6. Ma foi, 10. Mon avis, ma décision, etc. Vous voyez, n'importe qui, même les incroyants, à vous que nous voyons. 1. L'âme, 2. Le corps et tout le reste. L'âme humaine porte quelque chose en elle, qui le montre plus honnête et que les anges. Quand on aime Dieu, écrit Saint Maquer, il unit aussi son amour à lui-même. Le trouvant fidèle, alors il ajoute aussi à cela la foi céleste, et ainsi il devient un homme courbé. Afin que vous puissiez le sacrifier avec vos membres et qu'il mélange la même chose avec ses membres dans votre âme, afin que toutes vos choses, votre amour et votre prière soient pures. Car l'homme a un grand mérite. Voyez combien les cieux et la terre, le soleil et la lune sont grands. Et pourtant, le Seigneur était heureux d'habiter non pas dans l'église, mais seulement dans l'homme. C'est pourquoi l'homme surpasse toutes les créatures en dignité. J'ose même dire que non seulement les créatures vues, mais aussi les invisibles, à savoir les esprits qui servent. Car il n'a pas parlé de Michel et Gabriel, qui étaient encore des archanges, faisons-les après. Notre image est ressemblance, mais de l'être spirituel de l'homme, c'est-à-dire de l'âme immortelle. Et il est écrit, des anges se tiennent autour de ceux qui le craignent. Les créatures vues portent en elles quelque chose de la nature invisible. L'âme existe, bien qu'elle ne soit pas vue. Une fois, un parent a pris une pomme mûre de la pomme ramifiée de son jardin et l'a coupée en deux. Puis, montrant son fils qui l'accompagnait, il a dit. « Fils, que voyez-vous ici, au milieu de la pomme ? Quelques graines ? » répondit l'enfant. Le père lui dit. « Prends-en un, déplie-le, regarde-moi attentivement et dis-moi ce que tu vois au milieu. « Papa, je ne vois rien. » Le père lui dit. « Mon fils, au milieu de la semence, là où tu ne vois rien, se cache le pouvoir de la vie d'une grande pomme, dont les branches avec des fruits, des centaines de personnes peuvent partager si ces graines tombent sur une bonne terre. » Il en va de même pour le corps humain. Les médecins effectuent souvent diverses opérations, coupent le corps humain en différentes formes et fouilles pour voir où l'âme est cachée, et parce qu'ils ne voient pas comment l'enfant ne voit rien dans le pépin de pomme cassée, certains disent comme lui. « Je n'ai rien vu, je n'ai vu aucune âme dans les gens qui l'ont opérée, donc il n'y a pas d'âme. » Et pourtant l'âme est dans l'homme tant qu'il est vivant, comme au milieu de la graine de la pomme. Et le pouvoir de la vie est la croissance d'un grand arbre fruitier, dont des centaines de personnes peuvent être satisfaites. Voir en détail. L'icône vivante de la divinité. La rédemption de l'âme humaine. La valeur de l'âme humaine. Apocalyptic Views Vraie vue de l'existence de l'âme. Saint Sérapion a vu l'âme de la marque pieuse montée au ciel. Saint Antoine a vu l'âme de Saint Paul-Tibet après avoir quitté le corps, plus brillant que le soleil, accompagné des armées angéliques par les sanglots des apôtres, des prophètes, montant au ciel. Saint Antoine voit l'âme d'Abba à main portée par les anges au ciel avec une grande joie. Saint Anthony voit le solecuve. Ammonius montant au ciel quand il s'est reposé. L'âme de Saint Simeon le pilier, après avoir quitté le corps dans la gloire, n'a pas pris la peine d'adorer le pieu Aksantia. Le pieu Gérassime voit l'âme de Saint Eutime emportée au ciel par les saints anges. Benoît voit l'âme de sa sœur sortir du corps sous la forme d'une colombe, s'élever dans le ciel. Saint Benoît voit l'âme de Saint Gérassime, évêque de Capu, après avoir quitté le corps, dans un cercle de feu lumineux, emporté au ciel par les saints anges. Deux disciples de Saint Benoît voient un chemin lumineux avec des dizaines de milliers de torches placées en rangée, rangée, tout allumée, sur laquelle l'âme du Saint devait monter au ciel. Le peuple rassemblé à la décapitation de Saint M. Ménaine a vu l'âme sortir de sa bouche sous la forme d'une colombe qui a volé au ciel. Les gardes ont vu trois anges porter au ciel les âmes des saints martyres Trophimus Thala. Le pieu Panomi voit l'âme d'un frère se reposer s'élever au-dessus des saints anges, de manière lumineuse. Saint Simeon voit l'âme de Saint Ephraim le strande aller au ciel par des anges, et passant à côté de lui, il l'a embrassé. Les pieux-pères qui sont venus vers le reste du pieu Anuvie, ont vu les anges emmener son âme au ciel avec des chants. Le pieu Hilarion voit l'âme du pieu Théodore le studite aller au ciel par des anges, lui disant qu'il était un bon confesseur. Le pieu Daniel et Absency virent à l'assomption de Saint Simeon le pilier, une multitude d'hôtes angéliques marchant de la terre au ciel, ayant au milieu d'eux la joyeuse âme de Saint Simeon. Le pieu Géracine vit les anges de Dieu élevés au ciel avec joie l'âme de la pieu Ziftimi, reposant dans le Seigneur. Le pieu Yohannichi voit l'âme de l'archimandrite Pierre, reposer dans le Seigneur, allant avec les anges avec gloire vers le ciel, brillant autour d'une grande lumière. Plus tard, les pères de l'Olympe au reste de la pieu Yohannichi, ont vu son âme sous la forme d'un pilier de feu, s'élevant de la terre au ciel, entouré d'anges. Le pieu Hilarion voit l'âme de Saint Théodore emportée au ciel dans des chants angéliques. M. Maximus a vu les anges prendre les âmes des saints martyres de leur corps et les monter au ciel. Saint Jean le Silencieux voit comment les anges ont porté une âme au ciel uniquement dans des hymnes. L'âme du pieu Paul a été vue par un moine allant au ciel par des anges, et il a allumé de l'encens. Saint Monseigneur Niphon voit des âmes arrêtées à la douane. Trois saints, frères, torturés, ont vu les anges attendre leurs martyrs, emmener leurs âmes pour les emmener au ciel. Saint M. Exigmi voit une multitude de saints anges prendre l'âme de Saint M. Vassilis et la monter au ciel, et le sauveur d'Anou la reçoit. Le pieu Pafnussi a vu l'âme du pieu Maquer l'Égyptien le conduire un chérubin, à travers les coutumes de l'air sans aucun arrêt. L'âme de Saint M. Théodore Thiron, après avoir quitté le corps, prouve l'écrivain de sa vie, qui était un témoin oculaire, est monté au ciel comme la foudre. Le Père Jean voit l'âme de la bienheureuse Thésia emportée par les anges au ciel. Le pieu Pafnussi voit les anges conduisant au ciel une âme repentante, comme un sacrifice choisi. Les soldats bourreaux ont vu que les anges attendaient de couper la tête des martyrs afin de prendre leurs âmes. Le pieu Pafnussi voit les anges emporter, et emmener au paradis le sol cuve. Onufrit dans de nombreux hymnes. Le pieu Cisoé voit à sa mort venir les troupeaux, saints, prophètes, apôtres, anges, conduits par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les spectateurs à la souffrance de la sainte martyr Julia, ont vu à la sortie de son âme une colombe plus blanche que la neige, voler au-dessus de sa tête et monter au ciel. Le pieu Sava a vu l'âme du pieu Antime emporter au ciel dans des chants angéliques. Certains des disciples ont vu comment, lorsque l'âme du pieu Daniel est sortie du corps, toutes les compagnies des saints sont venues. Saint-évêque Niphon a vu l'âme d'un esclave pendu, entraîné par les démons en enfer. Un abbé a entendu des chants angéliques au reste de la sainte Féodore, qui prouve l'ascension de son âme par des anges avec des chants au ciel. Nul doute que les savants de mon monde sont capables de mesurer la distance de nous aux étoiles. Leur esprit éclairé peut encore mesurer la quantité d'eau contenue dans les océans. La quantité de lave brûle au soleil. Mais l'âme, ce mystère lourd est délié. Les savants ne pourront jamais le mesurer. Ainsi, à travers la porte de la mort, il éclate dans la grande nature. Son infinité nous convient. Que dans l'infini. Question de conscience. J'ai payé avec de l'argent, de la nourriture, des boissons et autres cadeaux, les violonneux, les musiciens, les chanteurs des chansons fornicantes, les fabricants des jeux et les orateurs des mascarades. L'argent donné au jeu et le sacrifice du diable. Il était une fois, Saint Monseigneur Niphon, en route vers l'église de la très sainte mère de Dieu qu'il avait lui-même construite, vit un arabe marcher sur la route avec une grande douleur. C'était un boyard diabolique et d'autres démons l'ont suivi. Alors qu'ils approchaient et entendaient le chant dans la sainte église, les plus jeunes démons ont commencé à imputer à leur seigneur, en lui disant. Voici, le nom de Jésus-Christ est glorifié par eux que j'ai aimé autrefois. Était sous notre contrôle ? Alors, où est notre pouvoir ? Maintenant, notre royaume a été vaincu et brisé. Accusant ainsi les démons de leur seigneur, il répondit. Ne vous affigez pas pour cela et ne vous inquiétez pas, car je vais bientôt faire quitter Jésus-Christ aux chrétiens et nous glorifier à nouveau, nous. Allant un peu plus loin, il vire une trentaine d'hommes, auxquels s'approchait le boyard diabolique, murmurait quelque chose à l'une de leurs oreilles. Et lui, assombrissant son esprit, se mit à prononcer des paroles de honte. Puis ils rencontrèrent un siffleur qui marchait, et chantait. Le bienheureux Niphon a alors vu sur la rape comment il avait attaché tous ses hommes avec une corde et tiré son sifflet, et ils sont tous partis, en suivant le sifflet et en jouant. Alors beaucoup de gens se sont réunis avec eux, et ils se sont tous mis à jouer et à chanter les chants de honte, parce que les démons, les saisissant par les tiges de leurs oreilles et de leur cœur, les traînaient après lui. Riche, il les a appelés et a donné au sifflet un sou pour jouer devant lui. Après que le siffleur ait mis l'argent dans sa poche, les démons l'ont pris et l'ont envoyé en enfer auprès de leur père Satan, en disant. « Réjouissez-vous, notre père, car voici, à l'azon le boyard vous a envoyé le sacrifice qu'ils ont apporté à nos ennemis, les chrétiens, en donnant de l'argent au jeu. » Satan le reçut, se réjouit et dit. « Prends garde à tes fils, afin que notre sacrifice augmente et que les chrétiens soient vaincus. » Puis il remit l'argent dans sa poche à sifflet. Le bienheureux n'y font, voyant tout cela avec les yeux de l'âme, dit avec un soupir. « Oh ! Malheur à ceux qui sacrifient aux démons par des jeux, parce qu'ils sont impurs et impurs, parce qu'ils sont du diable. » Il était une fois Saint-Martin, en approchant de la ville où il se rendait, entendit des chants, des réjouissances et des jeux. Pendant que le Saint-Père était assis, il a écouté longtemps, puis avec beaucoup de tristesse, en soupirant, il a dit aux personnes présentes. « Voyez-vous à quel point l'ennemi du diable a l'air agréable, et comment le damner le trompe, pour perdre beaucoup d'âme ? Comment il saisit les esprits des hommes du souvenir et du souvenir de Dieu par des chants, des réjouissances et des jeux du monde ? Combien de personnes quittent les chants spirituels et partent seules, sans y être invitées par personne, pour entendre les chants du diable ? Ayant les psaumes de David le plus beau, les paroles des prophètes et des apôtres, le souffle de Dieu, et les chants de notre Église, permettez-moi de dire, ces assistants spirituels et cours vers les organes et chants du monde, pour faire la volonté du diable. Question de conscience Je me suis comportée impudemment comme un homme envers les femmes, les filles, comme une femme envers les hommes et les garçons ? Est-ce que je marsais de maison en maison sans travail, tournant ma bouche vers diverses paroles d'âmes inutiles, insensées et perdantes ? Ai-je ri aux éclats ? Au rire, à la folie, ai-je fait des rires fous, des ironies et des moqueries sur mon voisin ? Ce genre de rire est une déviation, une sortie du bon ordre chrétien, une sorte de folie. Le fou élève la voix quand il rit. Et le sage sourit à peine malheur à vous à ceux qui rient maintenant, car vous pleurerez. Personne n'a jamais vu rire notre Sauveur Jésus-Christ, mais ils l'ont souvent vu pleurer, Jean 11h35, 38, Luc 19h41. Les imitateurs de gens ridicules et surtout des passions du rire, doivent être éloignés de notre communauté. Puisque tous les mots partent de la façon de penser et donnent la structure morale, il n'est pas possible de dire des mots amusants qui ne partent pas d'habitude ridicule. Ce mot convient ici. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, Matthieu 7h18, Luc 6h43. Car le fruit de la pensée est la parole, la nôtre, bien plus pour éviter de se moquer des autres. C'est notre travail d'imiter, ce que nous sommes arrêtés d'écouter. Il est cependant beaucoup plus absurde de se forcer à faire des blagues, c'est-à-dire à déranger les autres en se moquant d'eux. Car si on ne peut souffrir d'apparaître comme un objet de rire aux invités, comme on voit que certains le font dans les processions, comment pouvons-nous permettre à un homme qui prétend être au plus profond de sa nature, comme le montrent l'Assemblée les gens, quand voulez-vous vous moquer des autres ? Et s'il ne convient pas de prendre une apparence ridicule, d'autant plus comment se permettre de prendre un visage et de se montrer drôle dans les mots, ridiculiser pour ce qu'il y a de plus précieux dans la richesse humaine, c'est-à-dire la raison ? C'est une mauvaise blague d'essayer ça. Le discours de ces personnes ne vaut même pas la peine d'être écoutées, car ils habituent les autres, uniquement par leur nom, à des actes laids. Nous devons parler pour plaire, pas nous moquer des autres. Même le rire lui-même doit être arrêté. À son tour, cela peut être approprié si nous choisissons la façon dont nous nous exprimons. Si cela n'est pas fait, cela montre la maîtrise de soi. Pour dire les choses franchement, les choses qui sont naturelles aux gens ne devraient pas leur être enlevées, mais nous devrions les mettre dans la bonne mesure et en temps voulu. Non seulement parce que l'homme est un animal qui rit, cela signifie qu'il doit rire pour tout parce que même le cheval, s'il est agité, ne ronfle pas en un. Nous devons nous mesurer, en tant qu'être doté de raison, par la maîtrise de soi, pour atténuer soigneusement la sévérité de notre occupation, et pour relâcher trop de pression, mais pas pour l'affaiblir imprudemment. En effet, l'éclaircissement adéquat du visage, en gardant son harmonie, est comme un instrument de musique et est généralement appelé un sourire. De cette manière, une relaxation se répand sur le visage. C'est le rire des gens tempérés. L'étirement imprudent du visage s'appelle le rire chez les femmes, et c'est un rire débauché, et chez les hommes, cela s'appelle le rire. C'est un rire des courtisans, mais en soi c'est ennuyeux. Le fou rit de sa voix, dit les saintes écritures, et le sage sourit tranquillement. Le sage ici est le sage, qui se comporte tout différemment du fou. Mais encore une fois, cela n'a pas à être sombre, juste sérieux. Car je regarde plutôt celui qui sourit de son visage, qui paraît souriant avec de nobles joues, que celui qui ne garde pas la sérénité de son visage, car il aura un rire moins ridicule. Et si un sourire surgit pour des choses laides, montrons que nous rougissons plutôt que de sourire, pour ne pas sembler nous réjouir des autres pour leur plaire, en nous adaptant à eux. Le rire à la vue de la souffrance nous fait souffrir d'être vus plus tristes que de s'en réjouir, car c'est une preuve de sauvagerie, tandis qu'une attitude sérieuse prouve le jugement humain. Il ne faut pas toujours rire, car c'est une surtout ne pas arriver quand il y a des personnes âgées ou d'autres qui méritent un respect particulier, à moins que même n'ait dit quelque chose d'esprit pour nous remonter le moral. Ne rions de personne, ni nulle part, ni pour personne, ni pour rien, surtout pour les jeunes et le rire des femmes devient une erreur. Au contraire, elle doit toujours faire preuve de sérieux sur son visage, car elle est la dissolvant de ceux qui essaieraient de bavarder. Le sérieux ne peut supprimer les pulsions d'impudence qu'avec le regard. Au lieu de cela, pour le dire en un mot, le vin apprend à tous les imbéciles à rire et à jouer joyeusement, exhortant la morale des hommes possédés par l'esprit de la femme à s'assouplir. Je dois garder à l'esprit que le débridement du mot augmente l'inconvenance jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu et dise un mot qui aurait dû être mieux dit. Surtout dans le vin, il est arrivé de révéler la nature des personnes cachées, car elles se dépouillent de l'hypocrisie parce qu'elles ne maîtrisent pas la langue lors de la fête. En raison de cet incontrôlable, le juge s'endort, accablé dans l'âme par l'ivresse, et les passions sauvages se réveillent, prenant le plein contrôle de leur jugement impuissant. Quiconque est moqueur, bafoueur, méprisant, un an pour ne pas partager, et faire douze chapelets en chaque jour. Le moine, le chrétien, aura horreur de son frère, son voisin, ou prononcera des paroles vaines, pourrie, moquerie, avec lui-même, pour jeûner trois jours de pain et d'eau, et faire cent cinquante chapelets en chacun jour, et après cela pour faire des aumônes chez le prêtre, parce qu'il a souillé sa bouche. Question de conscience. Ai-je lu des livres hérétiques et profanes, contrairement à la vraie foi chrétienne, immorale, forniquante et errante, que j'ai prêté à d'autres à lire, en péchant durement, comme il est écrit dans les livres des péchés humains? Les livres s'ouvriront le jour du jugement. Les Écritures divines nous parlent d'un livre de vie, dans lequel toutes les bonnes pensées, les pensées du jour et de la nuit dans la loi du Seigneur, les paroles édifiantes de l'âme, les activités des fidèles chrétiens en partie. Ainsi que les livres sont inscrits un par un, dans lequel les pensées, les paroles et les actes des hommes incrédules et pécheurs sont inscrits un par un. Ces livres, le livre de vie et les livres des péchés, s'ouvriront le grand jour du jugement, et après eux, les vivants et les morts seront jugés. De nos jours, comme beaucoup d'entre nous le savent, une nouvelle invention a vu le jour, un appareil photo qui photographie divers visages en mouvement. Par exemple, les gens commencent à travailler à creuser, labourer, semer, hercer, biner, tondre, récolter, battre, broyer, soldats en formation, manœuvre, guerre, artisans en forge, menuiserie, couture, tapis, écriture. Le photographe est assis avec son appareil photo devant eux, ou de plus d'un côté, tourne rapidement une vis de sa machine, et photographie tous les mouvements des travailleurs, rapides ou lents, alors qu'ils se déplaçaient chacun devant l'appareil photo complet, sur une bande appelée film. Ce film l'emmène dans les cinémas des villes et villages, qui montrent ses visages en mouvement. Là, une autre machine à film magnifie les visages, les montrant à l'écran en toile blanche, pour que le public puisse les voir. Dans ses visages en mouvement, vous pouvez voir tout ce que chaque travailleur faisait à ce moment-là. par un autre appareil, appelé phonographe, tous les mots ou chansons enregistrés sur des plaques spécifiques, comme ils étaient prononcés ou chantés. Puis, à l'aide d'autres machines gramophones, ou pas de fond, il les transforme en paroles parlées ou chantées, ou et quand il veut. Avec l'aide de telles inventions, j'ai vu dans certains cinémas que les visages en mouvement sur l'écran parlent et chantent. A. Le phonographe, inventé par Edison, 1877, et perfectionné de temps en temps, enregistre et restitue la voix, le chant et le son des instruments de musique. B. Appareil tel que le phonographe, dans lequel le son a été enregistré sur une carte. La science humaine, après de nombreuses turbulences, a réussi à établir la télégraphie sans fil, à travers laquelle la parole humaine est transmise et écoutée partout dans le monde. Téléobjectif. C. Celui qui parle à une personne d'un autre pays peut le voir comme s'il était proche, face à face, en entendant ses paroles comme si elles étaient prononcées à côté de lui. D. Téléphotographie. La télévision est la partie de la science qui traite de la transmission à distance du locuteur ou de la photographie par fil, et sur ronde aérienne à de grandes distances. Vous voyez ? Si l'homme, être et édification de Dieu, a réussi à faire ses œuvres merveilleuses qui semblent superficielles, enregistrant précisément nos paroles, chants, mouvements et œuvres et les transmettant à de grandes distances, même de l'autre côté de la Terre. Alors il est beaucoup plus facile pour Dieu, qui a fait l'homme, d'enregistrer ses pensées, ses paroles, ses actes ou ses actes, de le tenir responsable avec précision et de le récompenser comme les mérites de chacun, les bons avec la vie éternelle heureuse, et aux méchants avec la damnation éternelle. En tant que tel, nous devons savoir avec certitude que dans le monde invisible du Dieu Tout-Puissant, il existe divers appareils spirituels qui comprennent et enregistrent précisément tout, les pensées, les paroles, les mouvements, les signes, les œuvres et les actes de chacun de nous. Tout ce que nous pensons, parlons, activons et travaillons, bons ou mauvais, tout est imprimé dans un film de nos vies. Pensez, parlez, chantez, priez, faites l'aumône, dirigez les affligés, encouragez les faibles, encouragez et fortifiez les autres dans la bonne foi, servez avec toute la dévotion de Dieu, gardez-vous du mal et faites-le bien. Jouez, chantez des chansons mondaines, gazouillez, volez astucieusement, pensez mal, mentir, trompez, démons, jurez, fumer, courir vers les chemins de la perdition, tout, tout, l'un après l'autre, chaque bonne action ou péché, est imprimé à ce moment sur le film spirituel de nos vies. Lorsque l'âme sort du corps, le film est prêt. Dès que nous passons au procès privé, à partir du lieu de notre sortie du corps, en passant par les 24 coutumes de l'air et devant le bon juge, ce film mystérieux s'ouvre étonnamment, nous montrant comme dans un film sonore racontant tout ce que nous avons pensé, parlé, chanté, activé et travaillé, comme le montre la représentation de ce qui est écrit dans ce livre avec les coutumes de l'air, du point de vue des clichés avec leur explication, aussi faiblement que je pourrais les montrer ici. Chaque homme homme et femme, de n'importe quel âge et branche de la société humaine, à l'exception des nourrissons, a son propre film avec tout ce qu'il a pensé, parlé et travaillé dans la vie avec le temps, le lieu et les personnes avec lesquelles il a fait du bien ou la rivière. Ceci est prouvé par le sauveur lui-même, disant, « Pour chaque parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. » Chacun rendra compte de ses pensées, paroles et actes en ce jour-là. Fils et filles en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu homme, le livre de notre vie temporelle et éternelle, nous l'écrivons nous-mêmes, à travers nos pensées, paroles et actes ou actes accomplis, à travers le chemin de notre fidélité et de notre vie. Bien, tout, nos pensées, paroles, mouvements et actes, après quoi nous serons tenus responsables en détail et nous serons récompensés temporairement et de bons voisinages. Travaillons le bien, pour devenir heureux pour toujours. Question de conscience. J'ai dit des bêtises, de la folie, des mots pourris, calomnies. Ai-je commis des actes injustes devant des enfants et des jeunes, des jeunes, des célibataires, des mariés, des hommes ou des vieillards ? Les mots pourris, les conversations sales et les rires fous, la moquerie, le diable, les malédictions, les blasphèmes. Jaillissent des esprits sombres, des cœurs sales et des pensées corrompues. Ils accusent ceux qui parlent, ainsi que ceux qui les écoutent avec un plaisir démoniaque, avec de grands péchés et de lourdes punitions, les transformant en la bête apocalyptique blasphématoire des saints de l'Apocalypse, sur laquelle toutes les plaies divines se déchaînent, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent dans le lac ardent du voisinage ardent. Que chacun soit prompt à entendre, mêlant à parler, toutes les paroles pourries, les paroles profanes, les paroles insensées et les plaisanteries pécheresses ne sortiront pas de votre bouche, mais seulement ce qui est bon pour l'accumulation du profit, pour donner des cadeaux à ceux qui entendent. La langue débridée est « Le feu, le fouet, le poison mortel, qui met en danger, souille l'homme, fait de lui un meurtrier et le jette dans de terribles reproches temporels et éternels. » Les contemporains de Noé et de l'eau se moquaient longtemps de ces hommes justes, après quoi ils furent punis d'en haut, certains en se noyant dans le déluge universel, et d'autres en brûlant le feu du ciel et en détruisant complètement leur maison et leur vilâme se moquent de son père Noé et tombent sous la terrible malédiction. Agar se moque de sa maîtresse Sarah et finit par être banni, blessé, désespéré. Ismaël, son fils, se moque d'Isaac, celui selon la chair, celui selon l'esprit, et ils sont expulsés du foyer parental. Les onze fils de Jacob se moquèrent de leur frère Joseph, après quoi ils tombèrent dans une grande honte et horreur. Le roi Saül et sa fille Micol se moquaient de David, après quoi Saül se suicida et Micol mourut en transe. Les enfants de Bethel se moquèrent d'Élysée, tombèrent dans une malédiction et furent déchirés par deux ours. Les amis de Job & Me se moquent de lui, sont tombés dans la réprimande divine. Le monde couché dans le mal des Juifs, des Romains, des tribunaux, les évêques, les prêtres, les pharisiens, les scribes, le peuple, Hérode, Pilate, se sont moqués du Sauveur et de ses disciples, pour lesquels ils ont été terriblement punis, pertes avec ville, temple, domination religieuse et politique pour toujours. La vaisselle et les bouches salées ne sont pas propres jusqu'à sera bien nettoyées. Les gens se salissent souvent la bouche, tout comme la vaisselle qu'ils utilisent à table se salit parfois par négligence. Ainsi, comme les vaisseaux pollués, ils doivent être nettoyés autant que possible et sanctifiés. De la même manière ils doivent nettoyer, leurs seins et chrétiens, leurs bouches qu'ils ont polluées, en les polluant de paroles pourries, de chants fornicants, de masques richesses, de démons, de jurons, de blasphèmes et d'autres malédictions. Si par exemple, dans un bol dans lequel mangent les personnes de la maison, la femme au foyer trouve une fois des excréments de chat, un enfant, une souris morte ou d'autres saletés ou infections, verse-t-elle encore de la nourriture ou du lait sur ces saletés. Pain du dimanche Et en manger ? Ne le voit-il pas aussitôt si sale ? Ne le dégoûte-t-il pas ? Ne le jette-t-il pas la saleté ? Ne le lave-t-il pas avec de la lessive ? Ne le brûle-t-il pas beaucoup ? Ne le rince-t-il pas à grand dos ? Le sanctifie-t-il ? Puis mange-t-il dedans ? Et à partir de maintenant, ils gardent ces vaisseaux du mieux qu'ils peuvent pour qu'ils ne se salissent en aucune façon. Il en va de même pour les chrétiens avec leur vase ou leur bouche. Dès qu'ils ont découvert qu'ils avaient souillé leurs yeux et leurs oreilles avec des regards pécheurs et de l'obéissance, leurs bouches avec des mots pourris, avec des chants fornicants, avec des coquins, des jurons, des malédictions, etc. Immédiatement pour les laver et sanctifier en lisant ou en écoutant la parole de Dieu. Là où le péché est entré, c'est-à-dire sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche, là, l'eau vive de la parole de Dieu, qui est l'esprit et la vie, puisse entrer en abondance, et la rouille du péché sur l'âme soit complètement emportée. Ensuite, désormais, les yeux, les oreilles et surtout la bouche, à garder aussi propre que possible. Aucune parole pourrie, aucune moquerie, aucun serment du saint, si simple soit-il, ne doit sortir de la bouche du chrétien. Qu'ils ne se remplissent plus la bouche de ces jurons sales, ou impurs, pas même de leur mère, ni de simples jurons, c'est-à-dire sans mère, pour être dignes de prendre le saint Anaphore, saint Parti, saint Zarthos, saint Lithia, saint Lobénite, les mystères divins. Les saints ne sont donnés qu'aux croyants chrétiens purs ou purés. Ceci est confirmé par les saints liturgistes, disant lors de la levée du saint Agneau, souvenons-nous, saints des saints. Chrétiens, nettoyez et sanctifiez vos yeux, vos oreilles et surtout votre bouche baignée de crasses, comme vous nettoyez et sanctifiez les vases impurs avant d'en manger, et ce faisant, vous pourrez prendre le saint. Prenez note que pour chaque parole vide que les hommes prononcent, ils en rendront compte au jour du jugement. Utilisation correcte et mauvaise de la langue. A cet égard, saint Jean Chrysostome nous conseille de n'utiliser notre langue que pour le bien et jamais pour le mal, en disant « Par beaucoup de mots, vous n'échapperez pas aux péchés du corps, par lequel le diable peut nous tromper et nous perdre aussi facilement que par une langue débridée et une bouche non gardée, à travers lesquelles nous commettons d'innombrables erreurs et de graves iniquités, les mots. Beaucoup sont ceux qui sont tombés par l'épée, mais beaucoup sont morts par leur langue. Mais comme cette chute est dure, le même sage montre ailleurs dans les mots. Il vaut mieux tomber dessous un toit, que de la pêche faite par ta langue. Par là, il veut dire qu'il est-il vaut mieux tomber d'un endroit élevé et être écrasé que de dire un mot qui jettera notre âme à la perdition, mais Syrah ne parle pas seulement de la chute, mais nous exhorte de toutes nos forces à ne pas tomber, et c'est pourquoi il dit « Fais-tu une porte et une serrure pour ta bouche ? » Pas comme si nous devions littéralement mettre un cadenas dans notre bouche, mais qu'avec tout le soin nous puissions garder nos bouches des paroles insensées. Ailleurs, les Saintes Écritures nous montrent que pour garder notre langue, en plus de notre propre zèle, nous avons un grand besoin de l'aide de Dieu pour garder cette bête sauvage sous contrôle. Le psalmiste, étendant les mains vers le ciel, dit « Que l'élévation de mes mains soit comme le sacrifice du soir. » Ô Seigneur, mets ma bouche en garde, et les portes de mes lèvres autour de mes lèvres. Voyez-vous comme le sage Syrab et le psalmiste craignent les péchés de la langue, les pleurent, donnent des conseils contre eux et prient pour que la langue soit toujours gardée et gardée avec soin ? Mais peut-être vous demanderez-vous, pourquoi Dieu nous a-t-il donné ce membre, s'il cause tant de malheurs ? C'est pourquoi, je réponds que cela apporte également beaucoup d'avantages. Ainsi, si nous faisons attention, la langue n'apporte que des avantages et pas de mal. Écoutez ce que dit le sage Salomon. La mort et la vie sont entre les mains de la langue. Le Christ montre la même chose dans ses paroles, autrement dit, la langue peut être utilisée de deux manières et c'est en votre pouvoir de l'utiliser. L'épée peut également être utilisée de deux manières. Si vous l'utilisez contre l'ennemi, c'est pour vous un outil de salut. Et si vous vous blessez avec lui, la cause de votre blessure n'est pas la nature du faire, mais votre propre volonté. Il faut aussi penser à la langue, c'est aussi une épée, qui peut être utilisée de deux manières. Aiguisez donc votre épée votre langue pour effacer vos propres péchés, mais ne l'utilisez pas pour blesser votre frère. C'est pourquoi Dieu a également lié la langue avec une paroi courbée, c'est-à-dire avec les dents et les lèvres, afin qu'elle ne puisse pas prononcer des paroles insensées facilement et sans attention. Alors gardez-le sous contrôle. Quand elle ne veut pas écouter, punissez-la avec ses dents. Il vaut mieux pour elle maintenant, quand elle veut pécher, subir une morsure douloureuse, que là, dans le feu voisin, désirer en vingt-une goutte d'eau et être dénuée de tout confort. Les péchés commis avec la langue sont de plusieurs sortes. De lui viennent les blasphèmes, la moquerie, la honte, la calomnie, la calomnie, le mensonge, les serments et les serments violés. Et il nous est d'autant plus nécessaire de retenir nos langues et de ne pas parler beaucoup, car par tant de paroles vous n'échapperez pas au péché, comme le dit Salomon. Quelque chose d'utile ? Alors seulement ouvrez vos lèvres, et le duc vous ne savez rien de nécessaire et de significatif, tais-toi, mais si tu veux encore parler, chante des chansons spirituelles. Nos péchés, et la vie des autres hommes, au jugement de celui qui tente les cœurs et les cœurs, et de cette manière nous échapperons au feu de l'enfer, comme ceux qui s'occupent des fautes des autres laissent leurs propres péchés sans surveillance. Ceux qui évitent d'insulter les autres ne se soucient que de leurs péchés, ne jugent qu'eux-mêmes et non les autres, et par conséquent dans l'autre monde, ils trouveront un juge doux. Saint Paul dit, « On se serait jugés, on ne se serait pas condamnés. » Donc, pour se débarrasser de l'horreur qui est dans ces mots, pour tenter notre vie avec beaucoup de zèle, pour utiliser notre langage pour nous insulter et nous juger, pour vaincre notre cœur et toujours exiger de nous-mêmes des comptes. Enfin, pensez-y. Comment pouvez-vous utiliser votre langue avec des mots sales, alors qu'avec cette bouche et sur cette langue vous recevez le très saint corps et le sang de Jésus-Christ ? En effet, c'est une chose très pernicieuse d'utiliser ce langage, qui participe au très saint mystère qui est un peu peint avec le sang du Sauveur, et pour ainsi dire, une épée d'or. Par conséquent, ne souillez pas l'honneur que Dieu a donné à la langue, et ne l'utilisez pour aucun péché, avec la langue, et gardez votre cœur pur de toute tromperie et méchanceté contre votre prochain. Et gardez également les yeux et les oreilles. Est-il convenable, d'une part, d'entendre la voix céleste des anges, et de l'autre, avec les mêmes oreilles, d'entendre les chants impurs ? Ne vaut-il pas la peine la plus lourde de souiller d'un regard impur, et d'ébrider les yeux avec lesquels vous regardez les très saints mystères ? Vous, bien-aimés, êtes appelés à la scène céleste. Alors n'allez pas là-dedans avec des vêtements sales, mais mettez des vêtements de mariage. Matthieu 22h11-14 Que ceci, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui et par qui le Père et le Saint-Esprit, soient dignes d'honneur et de gloire pour toujours et à jamais. Amine. Le Sauveur réprimande ses calomniateurs, calomniateurs en leur disant, « Serpent ! » Chiot, comment pouvez-vous parler du bien en étant méchant ? Que de l'abondance du cœur la bouche parle. Le bonhomme, le trésor le bien du cœur, produit le bien, et le mauvais homme du mauvais trésor produit des choses mauvaises. Donc, je vous dis que toutes vaines paroles que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Soit tu rendras l'arbre bon et son fruit bon, soit tu rendras l'arbre pourri et son fruit corrompu, car c'est du fruit que l'arbre est connu. La pénalité des parleurs des choses méchants. Dans la vie de Saint-Valérien, on nous raconte que ce saint avait autrefois fait un voyage difficile, pendant l'hiver, luttant terriblement contre le blizzard et le gel. Par conséquent, en passant par la maison d'une connaissance, il y entre pour se réchauffer. Dans cette maison, il y avait aussi un voisin de l'armée, qui était dévoué au péché des paroles honteuses et qui parlait ainsi à l'armée. Saint-Valérien les a réprimandés, mais ils ne se sont pas arrêtés. Alors Saint-Valérien est sorti de cette maison et a continué dans la nuit terrible, seulement pour ne pas participer au péché des impudiques, pour écouter involontairement leurs paroles. Il apprit bientôt que Dieu avait puni amèrement les deux pécheurs, l'un avait perdu la vue, et l'autre tomba malade d'une lourde blessure qui creusa sa tombe. Question de conscience J'ai fait, acheté et regardé avec plaisir les visages, illustrations, peintures, statues et autres choses indécentes, provoquant des péchés de fornication, impureté du corps et de l'âme. Je les ai mis sur la table, les ai accrochés au mur de la maison et même au muret, j'ai mis des photographies et des illustrations anti-religieuses dans le cadre des Saintes-Icônes et en lien avec les Saintes-Icônes. Les droits des langues, le courageux pour le bien, entrent dans la vie éternelle. 1. Notre Sauveur Jésus-Christ se tient sur les nuées dans la gloire de sa divinité. 2. Les quatre créatures ailées, avec le visage de l'homme, le lion, le veau et l'aigle, forment le trône de la divinité. 3. Les armées angéliques à droite et à gauche de notre Sauveur Jésus-Christ, Dieu homme. 4. La bienheureuse Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu homme. 5. Saint Jean-Baptiste avec les prophètes. 6. Les saints apôtres. 7. Les saints hiérarches. 8. Les saints martyres et martyres. 9. Les saints pieux et pieux. 10. Les saints justes et injustes. 11. Le pieu Zephrosine le cuisinier, qui a servi les pères et les frères du monastère comme le Christ Sauveur lui-même, vu dans le ciel terrestre par le prêtre du monastère, à qui il donne trois pommes du ciel. 11. Le saint martyre Dorothéia a également donné des pommes et des fleurs du ciel, par l'intermédiaire d'un ange, au scolastique théophile. 11. Aussi Saint-Ap. 12. Jean a donné des pommes du ciel, par bateau au saint confesseur méthodiste, patriarche de Constantinople, et au pieu abbé Irina du monastère de Chrysovalentou. 12. Le prêtre du monastère montre le lendemain aux pères et frères, au concile, les trois pommes que lui a donné la pieu Zephrosine des arbres du ciel terrestre. 13. Le conseil des parents et des frères s'émerveillent de cela, et ils donnent tous gloire à Dieu. 14. La punition en enfer des intervenants dans le désert, les pratiques et les hésitables. 15. Ici, dans cette image, on nous montre l'obscurité et la torture des locuteurs dans le désert. 16. Empêtrés dans des forêts d'épines et d'épines, où les anges maléfiques l'épousent de long en large, à piquer, leur causant de la douleur. Terrible. Tout comme ils blessent leurs semblables en parlant dans le désert, des blagues malicieuses, des moqueries, des conversations piquantes, des histoires piquantes, des moqueries et des rires calomnieux. Avec les mêmes peines, ils sont punis pour travailler éternellement en enfer. Là en enfer travaille si dur, ils se souviennent des paroles du Seigneur que le cousin est la récompense du rire et qu'avec la mesure avec laquelle ils ont mesuré, ils seront mesurés et même ajoutés à ceux qui savaient et ils n'ont pas abandonné ces mots. En vain, chacun parlait à son voisin, les lèvres rusées de cœur et de cœur, ils parlent mal. Le Seigneur détruira toutes les lèvres trompeuses et la langue qui prononce de grandes paroles. Ceux qui disaient autrefois, nous magnifions notre langue, nos lèvres sont les nôtres. Qui est le nouveau Seigneur ? En dessous de ceci, on nous montre le châtiment en enfer des craintifs et des hésitants à agoniser, nourrir, confesser, préserver et défendre la vraie foi et la vraie vie chrétienne. Le diable des peurs et des hésitations qu'ils écoutaient dans la vie, le servant à travers les oscillations de la juste foi et de la pure vie chrétienne, aux vaines croyances, aux croyances et expériences idolâtres, schismatiques, hérétiques et sectaires. Par de vaines déclarations que toutes les religions sont bonnes, que même ceux qui n'ont pas la bonne foi et la vie sainte sont sauvés, confondant et errant ainsi les autres par hésitation dans l'énonciation de la vérité et la confession des enseignements sacrés de la vraie foi chrétienne, les battent avec sa fourchette infernale, les poussant dans les flammes du feu voisin. Celles-ci ressortent également des paroles des Saintes Écritures qui nous disent clairement pour chaque parole que le peuple prononcera, il en rendra compte au jour du jugement. De tes paroles tu seras corrigé et de tes paroles tu seras condamné. Et aux craintifs, aux hésitants, leur part est dans le lac qui brûle de feu et de souffre car quiconque sait faire le bien et ne le fait pas, c'est son péché. Malheur et amertume aux porteurs du nom chrétien qui ont été coupables de ces péchés, se plongeant vivant dans ces punitions infernales de l'enfer. Pêchez, et si vous en êtes accablés, résolvez-vous de prendre un bon départ et de vous purifier par la vraie confession et la production de fruits dignes de la repentance, afin que vous soyez sauvés de ces terribles travaux. Sous-titrage ST' 501